Bonjour et bienvenue sur OneUp2Play. Aujourd'hui, on va vous parler de Grand Theft Auto 5. Donc, Grand Theft Auto 5 qui est sorti sur la PlayStation 4 à la fin de l'année 2014, version remastered. C'était originalement un jeu de PlayStation 3, Xbox 360. Par la suite, sur la PlayStation 4, ils ont sorti une version, je dirais, plus complète, avec beaucoup de nouveaux éléments. Nouveaux graphistes, nouveaux modes, entre autres en first person. Donc, un jeu que nous, on a acheté quelques temps après sa sortie. En fait, je voudrais qu'on n'était pas nécessairement des fans de Grand Theft Auto. Moi, j'avais déjà joué à l'époque au troisième et au quatrième. Et bon, j'avais trouvé ça bien, mais sans plus. Scandale ici. Le quatrième, qu'après avoir lu plusieurs critiques de la sortie PlayStation 4, on a décidé de l'acheter et on a vraiment adoré. C'était vraiment cool, vraiment le fun, une histoire vraiment le fun, drôle, beaucoup d'action, bonne séquence d'action, revirement d'histoire. Trois personnages, Isaac, les trois personnages principaux? C'est Michael, Franklin et Trevor. Donc, trois personnages qui vont devenir amis et ensemble vont commettre des vols. Ils vont faire plein d'autres choses complètement folles. Certaines choses qu'on ne peut même pas dire à la caméra. Le jeu est un jeu de 18 ans, je crois, mais bon, Isaac a joué avec moi et il était très content de jouer. Beaucoup, 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 beaucoup de contenu au jeu, beaucoup de side missions, certaines choses complètement flyées. Entre autres, on a découvert la secte des cannibales dans la montagne. Ça, c'était pas mal drôle. Vous pouvez prendre en autostop des personnes et les amener aux cannibales. Ils vont vous donner de l'argent. Si vous le faites plusieurs fois, vous allez voir, il y a quelque chose de spécial qui va arriver. On s'est vraiment amusé avec cette histoire-là. Également, il y a la secte. Comment elle s'appelle? Cliffhom. Cliffhom, la secte Cliffhom qui est, bon, il faut faire plein de choses pour rentrer dans la secte. Ça, ça a été fun. Il y a quoi également? La maison de Massacre. Ah oui, la maison de Massacre à la tronçonneuse est dans le film. Dans le film, pardon. La maison du film Massacre à la tronçonneuse est dans le jeu. Vous pouvez la découvrir. Il y a également des extraterrestres. Bon, à travers le jeu, il y a un side quest que vous devez trouver plusieurs éléments de vaisseau extraterrestre. Et ça va débarrer quelque chose de spécial. Il y a encore beaucoup, beaucoup de mystères qui sont non résolus. Il y a une grosse communauté de YouTubers qui sont à la recherche de réponses à travers le jeu. C'est un jeu avec énormément de profondeur. Il y a également un mode en ligne. Il y a du contenu qui est rendu disponible du nouveau contenu régulièrement. Des nouvelles autos, nouveaux véhicules, des nouvelles cailles. Donc, un excellent jeu, je dirais, hein? Vraiment un excellent jeu. Isaac, il va vous montrer ici, on a la... Avec l'édition PlayStation 4, sur la PlayStation 3 aussi. On a la map. La map de Los Santos, qui est inspirée de vraies villes, vous imaginez laquelle, en Californie, aux États-Unis. Donc, un très beau jeu. Très bien fait. Beaucoup, beaucoup de contenu. Il y a également, tu te souviens, les petits fruits qu'on peut trouver. Oui, les fruits. Ça vous permet de vous transformer en animal. En animal. En animal, c'est ça. Vous pouvez être un chien, un chat, même un requin. Oui. Il y a vraiment plein, plein, plein de choses. Des moments très, très drôles. Ici, un Bigfoot. Un Bigfoot, oui, c'est vrai. Un Bigfoot. Donc, un très, très bon jeu. Je dirais, c'est vraiment... Ça a été une excellente surprise. C'est l'un de nos tops sur PlayStation 4. Même qu'on joue encore. On retourne et on joue. Il y a tellement de contenu. Donc, est-ce qu'on recommence ce jeu? Oui, je recommence ce jeu.